12 ans après la crise post-électorale, les familles des victimes dont les corps ont été inhumés dans des fosses communes ou autres lieux inappropriés reçoivent la compassion du gouvernement. Leurs parents décédés ont été exhumés pour leur permettre de faire des funérailles. La cérémonie de remise des corps s'est déroulée dans les villes de Guiglo, Tout-le-Pleu et Blau-le-Quin en présence des officiels. La Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, est avec vous. Je profite de l'occasion pour vous témoigner toute la solidarité du gouvernement, conduite par le Premier ministre Patrick Hachy, ainsi que la solidarité du peuple ivoirien dans sa diversité. Nous vous disons IACO. IACO pour ce que l'Ouest a vécu. IACO pour ses années de souffrance à attendre de pouvoir faire le deuil de vos chers disparus. Nous sommes ici aujourd'hui pour qu'ensemble nous tournions définitivement la faille sombre de ce passé. Chers parents de tous les pleurs, chère maman, Je voudrais apprennent ma soeur Elmond, joindre ma modeste voix à celle de l'ensemble des membres de la délégation gouvernementale dépêchée par le président de la République. Son excellent M. Alassane Ouattara, pour vous dire encore une fois IACO. IACO. Je voudrais donc vous inviter. Madame la ministre, monsieur le ministre, monsieur le représentant du garde des Sceaux, a traduit ma reconnaissance au garde des Sceaux, au Premier ministre, mais tout particulièrement au Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui suit personnellement cette journée. Nous avons commencé par Guiglo Bleu-Léquin et ce soir, nous terminons à tous les pleurs. Merci beaucoup parce que vous avez souffert avec moi. Vous avez vécu ce processus avec moi. Et vous m'aviez proumis d'être à mes côtés et vous êtes vraiment à mes côtés. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous le rende au sens du public. Au total, 47 victimes ont été identifiées sur 112 corps exhumés. Notons que les familles des défunts ont reçu chacune la somme de 1,5 million francs CFA, obsèques et indemnités y compris. Sous-titrage Société Radio-Canada